Générique La revue de presse avec Julien Arpin, bonjour Julien. Bonjour Jean. Ce matin dans Presse Océan, on parle de ce film documentaire qui sort sur Notre-Dame-des-Landes. En immersion au Limambou, voilà le nom de l'article de Presse Océan que Presse Océan consacre à ce documentaire. Un documentaire qui prend place au Limambou, ce hameau de Notre-Dame-des-Landes. Ce documentaire qui s'appelle Les pieds sur terre. Deux réalisateurs, Baptiste Combré et Bertrand Hagen-Muller, ont posé leur caméra pendant plus de deux ans auprès des habitants de ce hameau. On y retrouve notamment Marcel et Sylvie Thébault, des opposants historiques au projet d'aéroport qui sont agriculteurs sur cette zone. 2012 et le moment où ils ont posé leur caméra, c'est la fin de l'opération César jusqu'en 2015. Ce n'est pas un travail journalistique explicatif sur Notre-Dame-des-Landes, explique les réalisateurs, qui ne donnent pas la parole aux opposants historiques ou aux promoteurs du projet. En tout cas, la sortie en salle est aujourd'hui, ce mercredi, dans toutes les bonnes salles de cinéma. Dans Ouest France, ce matin, on parle d'un projet autour de la traite négrière. Oui, le musée de la traite négrière, bientôt en chantier, c'est un vieux projet, un projet qui date de 2005. A l'origine, c'était un bateau pédagogique sur l'esclavage et la traite négrière. Le projet a un peu évolué. On n'est plus sur un bateau, enfin on est toujours sur une forme de bateau, mais plutôt sur une structure mobile aux allures de bateau. L'objectif, c'était plus de mobilité pour aller des villes qui ne sont pas près de l'eau, tout simplement. Et puis également, plus pragmatiquement, de baisser le budget. On était sur un budget initial de 12 millions d'euros, compliqué de trouver tous ces fonds. Désormais, le budget est un peu moins d'un million d'euros. Les premiers éléments vont être fabriqués d'ici à la fin de l'année 2017. Le financement n'est pas complètement bouclé. Un crowdfunding a été lancé. Mais en tout cas, d'ici 2019, ce projet de musée de la traite négrière devrait voir le jour, porté par Dieudonné-Boutrin notamment. Sport avec le Vestiaire Nantais. Oui, le Vestiaire Nantais, on vous en parle régulièrement. Quatrième numéro avec le gardien du HBC Nantes, Cyril Demoulin. On trouve également à l'intérieur une longue interview du président des Corsairs, mais également un reportage sur l'eau, la rencontre du paddle nantais, une nouvelle pratique notamment sur l'arbre. Et voilà, le Vestiaire Nantais, doit-on le rappeler, c'est gratuit. Et puis une image toujours dans Presso. Pour une image qu'on trouve dans Presso-Céant et que l'on doit à une photographe amateur, Valérie Pâtes, ces rues de la Convention, cette façade qui est restée debout malgré la destruction de l'immeuble qui était juste derrière, la façade d'une ancienne charcuterie, elle sera conservée dans le projet du promoteur, ce qui n'est pas toujours le cas pour ces vieilles façades en mosaïque. Voilà, cette charcuterie ancienne. Merci, Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada